Notre futur bébé ! Et oui, on va devenir papa ! Je vais péter un câble ! Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est le quatrième jour du calendrier de l'Avent, et du coup je me suis dit que de vous emmener avec moi faire les courses, ça pourrait grave vous intéresser, parce que oui, depuis que j'habite avec Fabien, c'est moi qui fais tout ! A seulement 18 ans, j'ai toutes les responsabilités d'avoir un appartement avec quelqu'un, et les courses en fait partie, mais ça me dérange pas parce que j'adore faire ça, c'est vraiment un moment où je peux acheter des choses qui me plaisent, tout en réfléchissant au prix, parce que oui, faut pas non plus déconner. Quand je vivais avec ma mère, on achetait beaucoup de sous-marques, et je me suis grave habituée au goût là. Enfin bref, ça dépend de plein de choses, et vous allez le voir tout au long de la vidéo. Juste avant, là, faut que j'aille chez le coiffeur, excusez-moi encore pour ma gueule, je viens de me réveiller. On fait la petite transition pour que vous voyez le changement ! Et voilà ! Bon, j'avoue, j'ai pas trop fait de changement, j'ai surtout coupé sur les côtés parce que c'était plus possible, et vraiment un tout petit peu sur le dessus. Mais là, par contre, va falloir que j'aille à la douche, parce que je sais pas pour vous, mais je me sens tellement mal quand je rentre de chez le coiffeur, parce que j'ai plein de petits cheveux coincés dans mon cou, et du coup, ça me gratte, et je me sens mal à l'aise. Après avoir fait ça, je vais enfin boire mon café, faire ma liste de course en même temps, avec mon copain, et on pourra enfin y aller, parce que sinon, on va pas être organisé si on a pas de liste. Oui, je suis en train de me servir du café sur mon lit. J'ai pas peur qu'un accident se produise. On n'oublie pas de servir son copain. Ouais. Je n'ai rien renversé, c'est un miracle. Petite révélation, ça fait vraiment depuis que je fais le calendrier de l'Avent que je vis grâce au café, parce que je suis épuisée, ma vie se résume à faire du montage. Mais bon, ça me fait plaisir, c'est pour vous. Alors, si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à liker la vidéo en bombe. C'est vraiment grâce à ça que je peux me remotiver. La petite séquence ASMR. Wesh ! Étouffe-toi pas, ma belle. Wouah ! Putain, tu veux faire des trucs, laisse tomber. On recommence. Voilà, bah enfin ! Non, parce qu'il fallait qu'il fasse la scène culte de ma chaîne, quand même. Qu'est- Oh, tu rigoles ? Calme-toi, vraiment. Bah non, mais je suis la reine. Bon, passons. Bon, avant de faire les courses, je prépare toujours une liste, parce que sinon, je m'en sors pas. Quand on arrive là-bas, c'est le Dawah, donc, il vaut mieux faire une liste. Mais wesh, qui parle comme ça en 2021, ma belle, on est bientôt en 2022 ? Change de vocabulaire, clairement. Bon. Pour qui elle se prend ? Les choses les plus importantes, genre des pâtes. Parce qu'on mange que ça, donc il sait faire que ça à manger. Des pâtes, du riz. Non, pas du tout. Déjà, plains-toi pas, parce que sinon, je vais ramener quelqu'un d'autre à la maison, il sera bien content que je lui fasse à manger. Bref, des pâtes, du riz, du blé, enfin, toutes les céréales, quoi. Ah ! C'est le café qui rompte. Non, non, c'est pas le café, non, c'est juste, c'était dégueulasse. C'est pas drôle du tout. Oh ! Le rêve, nous, on prend vraiment beaucoup de cochonneries. Du jambon, des chips, des gâteaux. Saucisson, mulets. Saucisson, oh my god ! Rien que d'en avoir parlé, j'en ai envie, là. Non, on prend pas des raviolis, j'aime pas. Mathis, laisse-moi prendre ce que je veux. Bah ok, bah, je prends le fromage, alors. Ah non, mais ça, Mathis, non, ça pue. Ah, ça veut qu'on ouvre le frigo ? Oh my god, je peux pas. Bah, alors, enlève les raviolis. Non, on prend juste pas de fromage. Et bah, on prend les raviolis, et on prend le fromage. Voilà. Faut faire des choix dans la vie, ma belle. Franchement, j'ai changé de copain, ça va plus, là. Bah, qui aime du fromage, déjà ? Sans les pieds. Pour faire ça, je mange mes pieds, là. Là, tu dégoûtes. Je vais vous montrer le frigo pour vous rendre compte qu'on a vraiment plus rien. On survit, carrément. On survit... C'est même pas on vit, c'est de la survie. Koh-Lanta a peur pour leur carrière, là, clairement. Voilà notre frigo. Déjà qu'il est pas grand, mais là, il est vraiment vide. Il y a que deux petites bouteilles de lait. Une bouteille, voilà. Où il reste même pas un fond. Je sais pas qui l'a remis dans le frigo. Ça, c'est vraiment les gros prémarres. Ça, je sais même plus c'est quoi. De la sauce soja et bref, voilà. Autant vous dire que on va pas se nourrir de confiture, quoi. Ah, Outfit pour faire des courses. Arrête, j'ai honte. Y'a de quoi, hein ? Non, mais en ce moment, j'ai plus rien. Tous mes habits sont dans l'autre appartement. Cache-toi, hein. Arrête de me filmer ! Non, mais c'est abusé, wesh. À 17h, il fait déjà nuit. Eh, c'est grave déprimant. Moi, j'en peux plus. En plus, il fait froid comme je sais pas quoi. Mais ramenez-moi le soleil, là, quand je vois y'a des gens, ils sont à Punta Cana ou je ne sais où. Eh, moi aussi, j'ai envie de j'aller. Emmenez-moi, prenez-moi dans vos bagages. C'est pas normal de devoir autant galérer à ouvrir un caddie. Wesh. Mais c'est pas normal. Ah bah, c'est bon. Allez, c'est parti ! Wouh ! Ça a glissé, j'ai failli me prendre le truc, là. Super important. Hydratez-vous les Big Macs. Moi, je prends Cristaline. Suivez-moi ! J'ai l'impression d'être reporter sur TF1. La base du vol Vic Fraise, vous savez à quel point j'aime trop. Non, mais regardez ! J'suis obligé de passer comme ça pour prendre du coquin. En plus, j'suis choqué, ils ont remis le Père Noël. J'ai l'impression qu'il est plus bon quand y'a le Père Noël. C'est vraiment psychologique. Mais quelle horreur, mes amours. Regardez ce qu'il prend. Des tomateries. Des tomateries, c'est la base. On repose ça tout de suite, Mathis. Non, on continue. Il se prend pour qui ? ASMR. J'me tape la honte. Non, mais là, par contre, dans le chariot, regardez, y'a que des fruits. On a abusé. En plus, le pire, c'est qu'on n'a pas de place. C'est une catastrophe. À chaque fois que je vous ai dit qu'on fait les cours, c'est une catastrophe. Ça, mes amours, c'est le rêve. Carrément, j'suis obligé d'en prendre deux. Là, les gars, c'est le rayon des carottes râpées. Je vais en prendre sans le chariot, Mathis. On va pas vouloir. Lesquelles je vais prendre ? Bon, allez, celle-là. Non, pas celle-là. Bon, allez, celle-là. Hop ! Je t'ai vue, en fait, depuis le début, j'suis là. Donc, tu vas reposer les carottes râpées tout de suite. Non, non, je les garde. C'est le paradis de la charquetterie. Je fais des roupignettes. Non, je sais pas comment on appelle ça devant tout le monde. Oh, 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 oh. Y'a quelqu'un qui travaille du magasin. On va se calmer. Oh, my god, les gars, c'est un grand jour. Je suis débannie de TikTok. Parce que oui, j'ai été bannie de vous. Mathis, le retour. De retour. Tout tout liri. Attends, Mathis, il y a quelqu'un derrière. Ah, pardon. Arrêtez, je suis gênée. Il s'est fait engueuler par la meuf derrière nous. Les Big Macs, là, on a une très grande annonce à vous faire. Nous allons faire notre premier achat pour notre futur bébé. Eh oui, on va devenir papa. Là, j'ai craqué. On est déjà le 4 décembre, mais je vais prendre un calendrier de l'Avent. Vous le savez que je n'en ai toujours pas. On verra ça après. Et hop. Attention ! Wouh ! Mais il est complètement malade. Bon, là, on vient de sortir du magasin. Tous nos sacs de course, ils sont éparpillés. En fait, là, on a essayé de commander Uber parce qu'avec tous les sacs de course, se promener dans le bus, c'est un peu chiant. Sauf qu'ils passent pas ici. Donc, je sais pas comment on va réussir à porter tout ça, mais attendez. On doit se trimballer tout ça dans le bus et ensuite, il faut marcher au moins un kilomètre. Vraiment, je suis au bout de ma vie. En plus, Mathis m'a laissé le pack d'eau et le sac le plus lourd. Bah oui, mais moi, je peux pas porter grand-chose. Donc, moi, j'aurai ça et ma caméra. Bon, bah voilà, c'est super. On vient de rater le bus. On doit attendre 25 minutes dans le froid. Faut vraiment que j'ai le permis un jour parce que j'en peux plus. Qu'est-ce tu fais, Cendrillon ? Bah, je jette les poubelles, écoute. Au passage, on est rentrés, enfin. Je crois qu'on n'allait jamais arriver. Une heure de trajet à pied avec tous les sacs et moi, je peux plus. Vraiment, je peux plus. Oh, c'est quoi le micro ? Attendez. Bon, j'ai remis le micro. Croyez pas, j'ai fait autre chose. Ok, donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, dans le premier sac, je sais pas pourquoi, j'ai pris des myrtilles que j'ai entamées, des cuisses de poulet. Ils étaient en promotion. Moi, je suis grave un pigeon. Je les ai tout de suite pris. Les meilleures pizzas, j'ai même plus besoin de débattre. Du blanc de dinde. Incroyable quand t'as faim, à toute heure, même le matin. Ça, du coup, je vais goûter, mais apparemment c'est bon, etc. Des pâtes. Moi, je prends toujours cuisson 3 minutes. Il y a le temps de rester 12 minutes devant la marmite, là. Du coca, alors que je devais arrêter d'en boire. C'est pas grave, on est accro. Dans le deuxième sac, des petites tomates cerises. Ça, je vais y bouffer en même pas 10 minutes. Des carottes râpées. Vous vous doutez bien que c'est pour Fabien. Quelle horreur ! Oh my god ! Ça, c'est des aiguillettes de poulet pané. C'est en promo aussi, j'ai pris. Vous allez grave me juger. Mais avec Fabien, on prend toujours les plats tout prêt. Et là, on a pris des lasagnes. Elles sont tellement bonnes. Je sais que c'est mieux fait maison, mais on sait pas cuisiner. On est vraiment des flemmards pour prendre des trucs comme ça. Mais ça, depuis que je suis tout petit, oh là là, c'est tellement bon. On a aussi pris du volvic fraise. Je vais péter un câble. Les carottes râpées, elles ont fui. Regardez, j'en ai partout. C'est pour ça que la bouteille, elle était toute gluante. Dans le sac, c'est une catastrophe. Et en plus, je me suis tachée. C'est bon. Tout ça pour ça, en plus. Vas-y. On va passer au dernier sac. Oh, on dirait que c'est le plus gros. On a pris des masques. C'est une dépense quotidienne, vraiment. De la noix trop comme ça, mais en fait, c'est pas si bon que ça. En plus, on l'a goûté dans le bus. Pas terrible. Le fameux calendrier de l'Avent que je vais ouvrir avec vous juste après. Des plats tout faits, maris. Là, c'est une cuisse de poulet rôti. Des bananes. Ça coûtait 99 centimes. J'ai dit, wesh, on achète du porc au caramel. J'ai oublié de le reposer. Bon bah, tant pis. Mais de base, je devais pas l'acheter. Toute ma vie des pois. J'ai pris aussi une tarte aux framboises qu'on va faire ce soir. Du comté. Encore les plats maris tout faits. Donc là, on a pris péné au poulet. Et là, on a pris bœuf bourguignon. Ça, c'est du bouillon pour mettre dans les pâtes. C'est incroyable. Et puis, le pack d'eau. Maintenant, il reste plus qu'à ranger tout ça. J'ai trop la flemme, mais on est bien obligés de le faire. Bon, là, du coup, c'est le moment de l'organisation pour que tout rentre. Je vous le rappelle, mon frigo est minuscule. Mais c'est qu'une question de temps avant d'habiter dans le grand appartement. Moi, je vous le dis. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, on a même pas pris de jaourt, de beurre, etc. Mais après, là, en soi, c'était des petites courses. On a pas fait les grandes courses. Vu qu'on sait qu'on va bientôt partir, ça sert à rien de blinder le frigo. Et on a acheté des trucs plutôt pratiques à faire et tout. ... ... ... Et ben voilà ! Je vous montre vite fait le résultat, mais il est déjà beaucoup plus rempli. Non, par contre, là, je suis choqué. On est des débiles, en fait. Dans le calendrier de l'avant, bon, c'était le seul qui restait. Mais il y a 6 livres et 18 chocolats. Mais là, c'est de l'arnaque, en fait. Bon, ben, on va bien voir ensemble il y a quoi. Le plus difficile, c'est de trouver les cases. Le numéro 1, il est Rikiki, en plus. Je suis choqué. Je sais pas pourquoi on a acheté ça. Ouais, une miniature, sur le truc. Bon, maintenant, le numéro 2. Ah, tu l'as trouvé. Ok. Allez. C'est trop, wesh. Le numéro 3. C'est pas une surprise. Il est encore plus petit que les autres. Et le numéro 4. Voilà. Allez, c'est bon. Moi, j'abandonne. Le repas est prêt. Bon, là, on va manger nos plats là, tout prêts à réchauffer 2 minutes au micro-ondes. Attention ! J'arrive pas à l'ouvrir, moi. En vrai, ça a l'air grave bon. Moi, ça a l'air pas du tout appétissant. On dirait un truc d'hôpital. Bon, faut pas abuser non plus. En plus, ça sent bon. T'es prêt ? 3, 2, 1. Je me suis brûlé. Bizarre, votre pote. Moi, c'est archi bon. Ah ouais, c'est bon. Et bah, du coup, les Big Mac, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker en bombe. À t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Et active la cloche de notification parce que ne l'oublie pas. Jusqu'au 24 décembre, je poste une vidéo par jour à 18h. Alors, sois là, sois au rendez-vous. Ça me ferait trop plaisir. Et si tu veux revoir ma tête, t'as juste à me suivre sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Macs. Mouah !